Salut, alors aujourd'hui j'aimerais te parler de simplicité de simplicité parce que ça aide énormément quand tu réorganises ton quotidien quand tu vis une vie simple tout le reste change ça change littéralement la perception que tu as de ta vie mais également la manière dont tu peux te créer une vie qui te permet de te hausser une vie qui est sur mesure une vie designée par rapport à tes envies et tes demandes à ce que tu as besoin et donc quand tu construis ta vie de cette sorte là si tu construis les choses que tu adores les choses qui sont essentielles pour toi d'abord que tu les mets un peu comme des briques de l'ego un après un après un ça va te permettre et de t'aider de pouvoir bâtir une vie beaucoup plus beaucoup plus robuste j'ai envie de dire beaucoup plus simple et beaucoup plus puissante pour ton avenir pour ce que toi tu veux réaliser pour ce que toi tu veux accomplir et avoir dans ta vie comment le faire et bien tout simplement en réfléchissant stratégie en réfléchissant ce qui est important pour toi ce qui compte pour toi et comme cela tu vas pouvoir choisir d'abord tes priorités et puis après faire les choses qui sont moins importantes par la suite et donc quand tu simplifies, quand tu fais le propre finalement quand tu fais un débroussaillage de ton quotidien quand tu enlèves toutes les choses superfus les choses qui ne sont pas nécessaires les choses non essentielles et que tu gardes seulement la crème de la crème ça veut dire the best of the best the cream of the cream tu vas pouvoir enlever donc le non essentiel ce qui t'alourdit les choses qui t'ennouient qui te contrarient tout ça de côté dans les toilettes et on n'en parle plus et puis après tu gardes seulement le meilleur et les choses que tu ne peux pas supprimer tu vois si tu ne peux pas les déléguer si tu ne peux pas peut-être les automatiser si tu ne peux pas peut-être les faire quand même mais on change la perception on change la perception de ces choses-là par exemple avant je n'avais pas fait le ménage maintenant j'aime bien faire le ménage parce qu'à chaque fois que je fais le ménage j'écoute un livre audio de Brian Tracy par exemple il y a récemment la semaine passée je réécoutais pour la troisième fois son livre les habitudes du millionnaire de millionnaire million habits quelque chose comme ça le titre je ne me souviens plus exactement mais ça s'appelle c'est très proche de ça et avant j'écoutais « It's the frog » je l'avais déjà lu pas mal de fois c'est « Avaler le crapaud » j'écoute également des autres livres audio des podcasts et donc à chaque fois que je fais le ménage j'associe le ménage à quelque chose de chouette décréable parce que j'écoute un livre audio qui me passionne encore une... il y a peut-être un an de cela j'écoutais le... comment on appelle cela plus fort que le diable c'est « Outwilling the devil » et c'est un livre aussi très chouette et ça parle justement de la psychologie de la perception que l'on a au problème de la perception que l'on a à des choses où on se dit coupable et donc on se dit coupable de la vie on subit notre vie et ça va créer un cercle vicieux si tu te dis « mais non en réalité c'est pas moi » si tu vois la perception de la vie différemment et bien ça va être beaucoup plus simple pour toi donc ça c'était de Napoleon Hill c'est un auteur très connu également mais « Outwilling the devil » c'est moins connu donc voilà tu vois donc pour moi ça peut être un podcast délirant mais au moins tu choisis la perception d'une tâche en yacht pour quelque chose de beaucoup plus agréable si tu es freelance tu peux peut-être faire ton travail de freelance ailleurs dans des cafés agréables dans des espaces de coworking en voyageant au lieu d'être cloîtré chez toi devant un bureau en face d'un mur où c'est pas très agréable donc tu vois tu as plein de choses que tu peux réaliser que je te suggère de faire sur ce moi je te souhaite tout le meilleur tu peux toujours aller beaucoup plus loin en me rejoignant sur mon site pierrewater.com c'est pierrewaterwater.com c'est pierrewaterwater.com et d'ailleurs là tu as une méthode que je t'ai concoté de tout mon coeur qui s'appelle belle vie cette méthode belle vie et bien je te prends par la main je te guide de A à Z je t'épargne tout ce qui est théorie tu auras seulement le condensé la crème de la crème à nouveau j'aime bien dire ce mois apparemment pour pouvoir améliorer ton bonheur ton épanouissement ton bien-être dans tes journées donc belle vie c'est un atelier que je mets continuellement à jour qui est un très long atelier tu verras plein de ressources en format vidéo, audio et texte et surtout vidéo je mets à jour parce que c'est avant tout pour moi c'est plus de 12 ans d'apprentissage non-stop de requestionnement sur ma vie sur comment améliorer ma vie et je mets cela all-in sur l'espace que tu auras donc tu as un lien c'est le premier lien juste en dessous de cette vidéo si tu veux acquérir l'atelier Bellevie c'est un atelier dont je suis sûr tu n'en seras pas déçu donc moi j'ai hâte de te retrouver sur Bellevie donc à nouveau rendez-vous sur pierreloiteur.com pierreloiteur.com et là tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies tu pourras acquérir directement l'atelier Bellevie Bellevie c'est finalement mon deuxième cerveau par contre je ne veux pas mettre à disponibilité de tout le monde c'est pour ça que je ferme les portes des inscriptions de temps en temps donc si tu veux l'acquérir c'est maintenant aujourd'hui et pas demain c'est un atelier finalement qui est assez personnel parce que je partage des mots de valeur que je ne veux pas mettre cet atelier entre les mains de tout le monde par contre je veux aider mon audience et je veux également te donner une incentivité pour pas que tu procrastines et je sais que la meilleure manière pour pas qu'on procrastine et bien c'est c'est te dire voilà c'est maintenant ou bien tu pourras plus l'avoir et comme ça quand tu as un moment de temps quand tu as une deadline une date limite ça va te forcer à agir à passer l'action maintenant si je te dis tu peux prendre l'atelier si tu peux prendre l'atelier quand tu veux et bien dans 3 ans peut-être que tu seras encore là et tu auras toujours pas pris l'atelier donc c'est un atelier où tu auras une longueur d'avance un raccourci comparé à si tu ne crois pas l'atelier évidemment c'est pas pour tout le monde il faut que tu agisses ça va pas venir comme ça du ciel non il faut que tu mettes cela en application mais si tu mets cela en application et bien tu verras des progrès tu verras du changement dès ce soir avant ton dîner avant d'aller au lit ce soir tu verras du changement tu pourras déjà débroussailler ton quotidien tu verras déjà quelles sont les choses les projets sur le long terme que tu pourras mettre en place donc tout ça tu auras sur la table dès ce soir moi j'ai hâte de te retrouver sur l'atelier Bellevie et sur ce moi je te souhaite une très belle vie une excellente journée à tout de suite dans l'atelier Bellevie Ciao !